Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'immobilier. D'abord parce que c'est un de mes chevaux de bataille. En effet, je conseille les investisseurs immobiliers depuis maintenant 20 ans. Et je conseillais déjà les investisseurs immobiliers avant de devenir un conseil généraliste en matière de patrimoine. Et puis parce que c'est d'actualité, c'est même de plus en plus d'actualité sur le raisonnement suivant. Nous sommes, vous l'avez remarqué, dans une période de baisse des taux qui semble devoir se terminer quand les taux seront à zéro puisqu'on a toujours l'impression qu'on atteint un plancher historique. Et d'ailleurs, à chaque fois, on atteint un plancher historique. Et à chaque fois, quelques mois après, ce plancher est de nouveau crevé pour nous amener vers des taux plus bas. Donc aujourd'hui, on est à des taux en matière de prix immobilier qui sont en moyenne à 1,5%, voire moins que cela. 1,5% étant le taux moyen observé sur le marché pour des prêts de durée de 20 ans. Et puis pour les prêts de durée de 10 ans, on est à moins de 1, 0,8 ou 0,9. Alors, cela amène naturellement vers les immobiliers. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'une part, avec des taux aussi faibles, épargner a perdu son sens. Aujourd'hui, épargner, ce n'est pas un conseil patrimonial, c'est un anti-conseil. Ce n'est pas une stratégie patrimoniale, c'est une anti-stratégie. Tout simplement parce que ces taux ultra-bats sont plus faibles que le taux d'inflation. Donc, cela veut dire que quand vous mettez votre argent, vous confiez votre argent, la plupart du temps, vous le prêtez à votre argent, même si vous ne le savez pas. Vous le prêtez soit à des États à travers les fonds gros de votre assurance vie, soit à la banque à travers les livrets, etc. Donc, vous êtes prêteur d'argent, on va vous servir un intérêt, une rémunération, qui en général sera inférieure à 2%, et vous avez au moins 2% d'inflation. Donc, vous avez l'impression d'être mal payé, parce que quand on vous sert du 1% ou du 0,70€, comme c'est le cas du Ivrea, ou même du 1,5 ou du 2%, c'est mal payé, dans l'absolu. Mais en réalité, vous êtes encore plus mal payé que ça, puisque finalement, vous perdez de l'argent. De cela, beaucoup de gens sont conscients, et on déduit ce qu'il faut arrêter de placer, et ils cherchent une solution. Et la solution, elle est trouvée, en partant toujours de ces mêmes considérations de taux bas, parce qu'avec des taux aussi bas que ça, eh bien, il faut t'emprunter. Il ne faut pas prêter, il faut t'emprunter. Et pour un particulier, pour un ménage, la seule façon de faire une opération patrimoniale basée sur l'emprunt, c'est de faire de l'immobilier. On ne vous prêtera jamais pour acheter des actions, par exemple. Quoiqu'on vous dise beaucoup de bien, sur la bourse et les actions, tout ce qui est finance, tout ce qui est médias financiers, se lament que les Français se détournent de plus en plus de la bourse. Et malgré cette propagande pro-boursière, les Français vont plutôt de plus en plus vers l'immobilier. Ils ont raison, parce que si l'investissement boursier avait le niveau de sûreté de l'investissement immobilier, vous trouverez des banquiers pour vous en prêter, pour faire de la bourse. Vous n'en trouvez pas, donc ce n'est pas un hasard. Donc aujourd'hui, l'offre qui vous est proposée, en matière de prêt, c'est pour faire de l'immobilier. Ça tombe bien, il y a boire à manger dans l'immobilier, et notamment, il y a d'excellentes choses. Excellente choses, à condition de ne pas se tromper sur la façon dont il faut poser le problème, dans le cas qui est celui de chacun de nous. Alors, j'ai synthétisé ce que les voies, plus exactement, les voies qui permettent de faire de l'immobilier aujourd'hui, en répondant aux trois critères fondamentaux qui sont ceux de la plupart des ménages. Ces critères, ils ne sont pas cumulatifs, ils sont exclusifs l'un de l'autre. Il faut choisir, et chacun a son critère. Ce critère, ça peut être de chercher la rentabilité maximum. L'autre critère, ça peut être de faire de l'immobilier, mais avec la facilité maximum et accessoirement la sécurité maximum. La recherche, la sécurité et la facilité vont souvent ensemble. Et puis, le dernier critère, c'est celui qui intéresse quand même beaucoup de ménage à l'heure actuelle, c'est de faire de l'immobilier, mais de l'immobilier dans le neuf. Donc, voilà en pratique quelles sont les trois voies qui se présentent à la réflexion de l'investisseur aujourd'hui. Donc, je voudrais les balayer rapidement puisque chacune de ces voies fera l'objet dans un proche avenir d'une vidéo qui lui sera consacrée. Donc, je vais commencer par la voie de l'investissement immobilier dans le but de la rentabilité. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en ai aussi parlé dans des PDF, j'en ai parlé aussi dans l'ouvrage que j'ai publié sur Amazon intitulé « Les trois secrets d'immobilier rentable ». J'en ai parlé un peu comme repoussoir en étant tout de même mesuré parce que l'investissement immobilier dans l'ancien, en pratique, c'est souvent repoussoir au bout du compte. Maintenant, c'est aussi la forme d'investissement, il ne faut pas se le cacher, qui détient le potentiel de gain le plus important à condition de savoir analyser la totalité de son opération du début, c'est-à-dire du moment où l'on achète jusqu'à la fin, c'est-à-dire du moment où on va se séparer de ce qu'on a acheté ou de la dernière partie de ce qu'on a acheté. Donc, de savoir analyser ce qui va se passer, notamment au niveau des frais auxquels on va être exposés, et de savoir mesurer sans se tromper ce que sera la rentabilité locative, également de savoir mesurer l'ensemble des ratios et de savoir gérer la trésorerie. À cette condition-là, avec de la patience pour trouver les opérations qui répondent, qui permettent de cocher tous ces critères de manière positive, on peut faire des opérations qui seront plus rentables que celles dont je vais vous parler ou d'autres alternatives, mais on voit tout de suite que ça demande un investissement de temps et de travail très significatif. C'est le prix à payer pour vraiment gagner de l'argent. Donc, à cet égard, l'immobilier n'est pas différent des autres sources d'enrichissement. Là, on est dans une démarche qui est quasiment professionnelle. C'est un travail et c'est le travail qui permet de gagner de l'argent. Il n'y a pas de missaire là-dessus. Donc là, c'est le travail qui fait la différence entre ce qui rapporte un peu, ce qui rapporte moyennement et ce qui rapporte vraiment beaucoup. Alors, cela étant dit, je vais illustrer mon propos par quelques chiffres. L'idée, la recherche pour ce type d'opération, ça va être d'isoler des opérations, des achats, qui présentent facialement un taux de rendement d'au minimum 10%. Alors, effectivement, quand on cherche dans les annonces qu'on se procure directement pour des agences ou à travers les sites des petites annonces immobilières, on voit qu'il y a un certain nombre d'opérations dont le prix demandé par le vendeur permet sur la base des loyers du marché d'espérer un rendement brut de 10, 11, 12%, quelquefois plus. Enfin, vous allez voir que plus on est sur des loyers bruits de potentiel extraordinaire, plus on va être amené à faire des corrections massives pour amener les choses dans la réalité. Mais, on est là dans le domaine de l'apparence. Parce que la raison de ces taux de rendement on va dire faciaux élevés, c'est que les prix d'achat de l'immobilier sont faibles et ils sont faibles tout simplement parce que l'immobilier n'est pas en état. Parce que l'immobilier est dans un état soit d'entretien, soit de service, éventuellement soit d'environnement, très inférieur à l'immobilier standard et encore plus à l'immobilier neuf. Donc, pour pouvoir potentialiser le loyer de ces biens, il va falloir faire des travaux significatifs. Alors, les travaux, on peut dire je les fais moi-même si on est compétent, mais c'est une erreur absolue de stratégie, j'y reviendrai. Et de toute manière, le temps, notre propre temps a de la valeur et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc, les travaux, il faut les payer et bien évidemment, à partir du moment où ils sont du niveau requis pour remettre le bien dans un état qui le rend attractif sur le marché, qui le rend désirable pour des locataires, ils vont coûter cher et ils vont augmenter beaucoup le prix de revient de l'opération. Si le prix de revient de l'opération augmente beaucoup, et bien le rendement réel de l'opération va diminuer beaucoup. Donc, on ne va plus être sur des opérations qui ont parti de 10 ou 12% de rendement brut, on va passer sur des rendements brut qui sont beaucoup plus ordinaires. On va être par exemple à 7% de rendement brut ou à 8%, ce qui est déjà très très bien. On ne sera plus souvent autour de 7%. Bon, 7% d'endement brut, ça paraît bien, mais c'est là qu'il faut déclencher la cascade de coûts qui vont s'appliquer à des voyages dans l'immobilier. Cette cascade, c'est la taxe foncière, c'est l'euro et 4 charges de copropriété que le locataire ne supporte pas. On ne peut pas le faire supporter légalement. C'est l'éventuelle assurance des loyers qui n'est pas toujours indispensable mais qui est parfois très sautable. Et puis, si on ne veut pas s'embêter à gérer soi-même parce qu'on veut se développer son patrimoine immobilier et consacrer son temps à chercher de nouvelles opérations, on va confier la gestion à une agence immobilière donc un capillé de gestion immobilière il faut aussi payer. Donc là, avec tout ça, on est déjà à un coût d'à peu près 25% sur les loyers. Donc vous passez à partir de 7, vous enlevez 25%, vous trouvez autour de 5-30% brut et ça, ça sera effectivement la réalité du loyer pardon, pas brut mais net, du loyer net les premières années. Mais par la suite, on va quand même être amené à faire face à un certain nombre de frais. Le frais typique, c'est un petit problème électrique qui se manifeste, il faut changer le chauffe-eau et puis aussi, au bout de 6 ans que le locataire est dans les lieux, si on a donc décidé qu'il s'agirait à ce moment-là et qu'on ait fait nécessaire pour respecter les formes légales et puis ça, en un bout de 6 ans, même si le locataire était soigneux, on n'aura pas tellement d'autres solutions que de, au minimum, ne faire aucun d'appartement pour le rendre de nouveau attractif et puis probablement, il y aura qu'il y ait également d'autres frais qui ne sont pas du vandalisme mais simplement de l'usure. Donc ça, c'est nous, d'ailleurs, qui devons les payer. Donc, ces coûts vont venir s'ajouter aux autres coûts. Donc, en fait, on va encore baisser le rendement réel de l'opération. J'insiste sur le fait que dans une opération d'investissement immobilier, il y a l'apparence initiale du rendement et puis il y a le rendement tel qui sort en vrai, c'est-à-dire à la fin de l'opération quand on a été payé. Donc, on voit que cette opération-là aura finalement un rendement avant impôt beaucoup moins important qu'on ne le pensait et puis il faudra payer l'impôt. Alors, l'impôt, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, prenons le cas d'une personne qui est dans une tranche d'impôt à 30%. En gros, cet impôt avec les problèmes sociaux, ça reviendra à diviser le loyer, enfin, ce qui reste à l'investisseur par deux à la fin. Et si la personne est d'une tranche de plus de 30%, on va diviser par plus de deux. Alors, elle peut être une tranche de moins de 30%. On ne sera pas divisé par deux, mais ça sera quand même un abattement assez considérable. Ça, c'est l'immobilier sur la base des bénéfices fonciers qui est la façon générale par le fisc de traiter les revenus immobiliers. C'est le droit commun en matière de taxation des revenus immobiliers. Il y a des solutions. j'en parlerai bientôt dans d'autres vidéos, mais la base standard à laquelle la plupart des investisseurs sont soumis, c'est celle-ci. Donc, pour sortir de ce cadre qui, au fond, qui, au final, dans la plupart du temps, n'est pas favorable, il faut véritablement sélectionner des opérations exceptionnelles. je ne faisais pas d'opérations où vous partez à 10-12% au début, il faudrait être encore plus haut ou à 10-12% sur la base d'opérations qui sont en réalité en très bon état. Donc, il faudra être sur des exceptions de marché et ces exceptions, il faudra savoir les trouver. Donc, c'est un véritable travail de professionnels d'investissement immobilier. Alors, à l'antiquette de cela, parce que c'est plutôt décourageant, tant que la problématique que l'on a en tant que foyer, en tant que ménage, en tant que particulier, c'est tout simplement de placer son argent de manière satisfaisante et de ne pas y passer son temps. Eh bien, c'est de passer par un véhicule d'investissement qui est totalement géré extérieurement à nous-mêmes, investisseurs, épargnants, qui s'appelle la société civile de placement immobilier. Alors, c'est quoi une société civile de placement immobilier ? C'est une société civile, donc c'est un rassemblement de personnes qui ne se connaissent pas nécessairement, qui sont appelées à se voir une fois par an à l'Assemblée Générale de la société. Ce sont des périodes des personnes qui mutualisent leurs moyens financiers pour constituer ensemble un très gros patrimoine immobilier dont chacune sera propriétaire d'une toute petite partie, pas si petite que ça, mais en tout cas d'une petite partie, à concurrence de sa part dans le capital de la société, autant que dire à concurrence de l'argent qu'elle aura mis dans la société. L'intérêt de ce type d'investissement, c'est que d'abord, il est mis en œuvre par des professionnels. Nous, en tant que souscripteurs, on a juste à apporter l'argent et à faire confiance. Les grandes sociétés dans Zoubène ont un historique qui remonte à des décennies et des décennies. Elles sont contrôlées par l'autorité des marchés financiers. Elles sont évidemment, il y a des commissaires et comptes, etc. On est vraiment dans un contexte qui est plus que sécurisant, qui est réellement sécurisé. et elles vous délivrent un rendement net de tout qui est entre 80 et 6,50, enfin, 4,20, pas 80 le chiffre, le nombre, donc 4,20% et 6,50% pour vraiment la toute meilleure en performance du marché sans aucun effort de votre part. Alors, vous voyez ce type de performance qui est au moins égal à ce que vous auriez en faisant l'immobilier classique après beaucoup de travail, eh bien, c'est la solution en clair. Si vous n'êtes pas décidé à faire un travail considérable et si vous n'avez pas confiance dans votre capacité véritablement à déceler des super opérations dans le classique, il faut faire de la société civile de placement immobilier, il faut faire de la SCPI. Vous serez taxé au régime commun de la fiscalité immobilière comme pour l'immobilier classique, mais au final, vous en sortirez plutôt mieux puisque la base de la taxation sera plutôt supérieure, enfin, la performance avant impôt sera plutôt supérieure à ce qu'elle est dans l'immobilier classique et vous serez taxé selon les mêmes règles. Donc, finalement, on va dire pour la plupart des personnes qui veulent faire de l'immobilier avec des objectifs non pas super ambitieux mais des objectifs qui justifient de faire de l'immobilier plutôt que de faire du financier ou je sais quoi, c'est une très bonne solution. Alors, le dernier point dont je voulais vous parler, la dernière voie dont je voulais vous parler, c'est effectivement celle qui concerne les personnes qui veulent se faire du patrimoine immobilier mais en achetant dans le neuf. Alors, les informations que je vous ai données sur la cascade de coûts qui vont greffer l'investissement dans l'ancien s'applique globalement aussi à l'investissement dans le neuf sauf que certains coûts ne s'appliqueront pas puisque tout ce qui est travaux, vous ne l'aurez pas par contre, vous ne l'aurez plus cher au départ et tout ce qui est frais d'entretien en cours de route du style le chauffe-eau vous pouvez imaginer d'autres scénarios vous ne l'aurez pas non plus pendant un certain nombre d'années. Cela dit, à la base, vous n'investirez plus cher la contrepartie c'est que vous pourrez louer quand même à un niveau élevé dans la fourchette de marché des loyers sans jamais dépasser le plafond de la fourchette puisque c'est le marché qui fait le loyer vous pourrez donc vous situer bien dans cette fourchette-là et au final vous serez imposé selon le régime des bénéfices fonciers comme les autres opérations dont je vous ai parlé. Mais vous aurez un gros avantage que vous n'avez pas dans l'investissement immobilier classique c'est que vous pouvez investir à travers des lois de fiscalisation c'est-à-dire des dispositifs fiscaux qui vous donnent des avantages fiscaux significatifs lesquels viennent baisser fortement le prix de revient de votre acquisition et qui viennent donc apporter une forte rentabilité à en tout cas vous jetez très fortement la rentabilité de ces opérations-là. Donc oui si vous envisagez de faire de l'immobilier neuf avec des fiscalisations vous êtes dans le vrai. Après c'est un investissement immobilier en direct comme l'investissement immobilier classique donc vous êtes soumis aux mêmes risques aux mêmes écueils à la même nécessité d'être professionnel dans la démarche et de ne pas faire un certain nombre d'erreurs. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait qu'on dit des choses totalement fausses sur la fiscalisation je ne me reviens pas évidemment sur ce que j'ai dit là dans cette vidéo d'aujourd'hui je vous souligne l'autre versant du sujet c'est que ce n'est pas parce qu'on raconte des bêtises sur la fiscalisation que pour autant il est très facile de réussir une opération d'investissement dans le neuf avec des fiscalisations il faut le faire de manière professionnelle là aussi. Alors c'est un sujet dont je vous parlais aussi plus tard en détail de certaines lois de fiscalisation la façon de s'y prendre pour réaliser cette opération. en attendant je pense que j'en ai dit beaucoup pour aujourd'hui mais les 15 minutes que je m'attribue sont dépassées puisqu'on est à 20 minutes et 4 secondes je vous demande de réfléchir à cela si vous n'êtes pas d'accord avec la division que j'ai faite entre ces trois voies n'hésitez pas à me le signaler sur l'espace que Youtube vous laisse vous pouvez aussi m'écrire directement sur moi sur ma boîte mail à partir de mes coordonnées qui sont dans les divers PDF que j'ai déjà mis sous certaines de mes vidéos et je vous en souhaite donc la meilleure la meilleure cogitation possible et je vous dis à très bientôt